Dans la matinée de jeudi, les Bleus de Patrick Vieira ont poursuivi leur préparation en vue du déplacement à Clermont dimanche, 15h pour le compte de la 19e journée de la Ligue 1. Touché à l'arrière de la cuisse sur une course la veille à l'entraînement, Kevin Gamero est resté au soin. L'attaquant de 36 ans souffre d'une petite élongation et devrait être absent pour au moins deux semaines ? D'après les informations de nos confrères des DNA. Outre le match du week-end face au club Auvergne, Kevin devrait manquer la réception de son ancien club, le Paris SG, le vendredi 2 février 21h. Il doit encore passer des examens complémentaires en début de semaine prochaine afin de déterminer la durée exacte de son indisponibilité. Alors que les discussions suivent leur cours en vue d'un départ cet hiver ? Jerzino Niamsi n'a pas pris par aux deux dernières séances d'entraînement. Par précaution, le défenseur strasbourgeois 27 ans reste au show en salle pour éviter une blessure qui pourrait faire capoter son très probable départ du Racine dans les jours à venir. Ce jeudi, il est arrivé au centre d'entraînement aux alentours de midi pour suivre un travail individualisé. Sorti sur blessure en coupe le week-end dernier à Clermont succès 1 à 3. Ismaël Doucouré qui s'est refait mal à la même cheville ayant déjà écarté des terrains pendant un mois ne s'entraîne pas avec le collectif alsacien depuis le début de la semaine. Il a passé une IRM dont les résultats ont révélé qu'il s'agissait du même problème ligamentaire. Comme lors de sa précédente blessure, le polyvalent milieu strasbourgeois devrait manquer entre 3 et 4 semaines de compétition. Jérémy Seba, qui souffre d'une tendinite à un genou, n'était évidemment pas sur le pré. Le buteur héroïque à Marseille 1 à 1 devrait en avoir pour encore deux bonnes semaines. Malade la veille, Sanjin Przich a lui retrouvé le groupe strasbourgeois. Bonne nouvelle pour Karol Fila. Opéré des ligaments croisés le 13 septembre dernier, le latéral droit polonais est réapparu sur le terrain d'entraînement de la méno. En marge du groupe, il a enchaîné quelques tours de terrain en basket avec un préparateur physique. Quant à Lebo Motiba, lui aussi opéré du genou, il est sorti en béquille sur le parking des joueurs après avoir fini sa séance en salle de musculation. Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Guinéen Saïdou Sow ne reviendra pas tout de suite en Alsace. Le jeune milieu Samir El Mourabé, 18 ans, est de nouveau venu faire le nombre lors de l'opposition du jour.